Ce n'est pas la société et ce n'est pas mon entourage de décider, pour moi, qu'est-ce que c'est la féminité, qu'est-ce qui me rendrait féminine ou pas. Aujourd'hui, j'ai le droit de me sentir féminine, même si j'ai qu'un sein. Je pense que c'est vraiment propre à chaque langue, en fait, la féminité. C'est qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment je me sens, est-ce que moi je me sens féminine, je me sens féminine en pyjama, je me sens féminine maquillée, pas maquillée. Personne n'a le droit de me dire si je suis une femme ou si je ne suis pas une femme, en fait. Mes copines qui n'ont pas de seins et qui ont choisi de rester à plat, c'est des femmes aussi, elles se sentent femmes, c'est des femmes. La féminité ne se résume pas à une paire de seins. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à référer. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 32, la vie des seins. J'ai toujours aimé mes seins. Je les ai toujours trouvés très beaux. Quand j'étais ado, je me disais, j'ai des boutons, mais j'ai des beaux seins et des beaux cheveux. C'est mon capital beauté. Bon, il faut dire que c'était facile pour moi, mes seins sont pile dans la norme. Ni trop gros, ni trop petits, ni trop tombants. De quoi faire un beau décolleté, pas trop aguicheur tout de même. Et puis, les hommes me l'ont dit très tôt que j'avais des seins magnifiques. Certains se sont même permis de les toucher sans mon consentement ou de soulever mon t-shirt pour les regarder par surprise, avant de partir en disant, pas mal. J'avais 17 ans, c'était l'un de mes meilleurs amis. Sur le coup, j'étais flattée. Je comprends aujourd'hui que c'est aussi et surtout le regard des hommes qui m'a fait aimer mes seins. Je sais que beaucoup de mes proches ont un rapport bien plus compliqué à leur poitrine. Adolescente, ma petite sœur ne supportait pas ses seins. Je me souviens parfaitement de ce jour où dans la cabine d'essayage d'une boutique de lingerie, elle pestait devant le miroir. Ma mère et moi l'avions accompagnée. Elle nous avait pris à témoin. Regardez, ils n'ont aucune forme. Ils ressemblent à une poire. Et puis ils sont petits. Et en plus, mettait-on point de trop ? Ma mère lui avait alors répondu à travers le rideau, bien fort dans le magasin. Mais enfin, ce sont tes seins, ma puce ! C'est une phrase qui reste gravée dans notre famille. Aujourd'hui, j'envoie encore à ma petite sœur les dessins que je trouve sur Instagram avec plein de poitrines différentes pour que nous arrêtions de courir après un idéal qui n'existe pas. Parce que maman avait raison. Tous les seins sont beaux. C'est beau des seins de femmes, quelles que soient leurs formes, leurs couleurs, leur évolution au fil du temps. Cet épisode interroge le rapport que nous entretenons avec eux. Je suis d'abord allée à Annecy. Au bord du lac, sous un beau soleil d'hiver, j'ai rencontré Céline, 37 ans. Elle est patronne d'un hôtel-restaurant à la mode. Céline ne porte plus de soutien-gorge depuis 15 ans. Je n'ai pas trop de souvenirs d'avoir été perturbée par l'arrivée de mes seins. C'était plus les autres changements, la prise de poids, tout ça, les complexes quand on a 13-14 ans. Mais mes seins, non, ils étaient là. Je les trouvais un peu trop gros pour faire du sport et tout. Des fois, c'était un peu compliqué. Parce que ça bouge, ça pouvait être douloureux. Quand je courais, à certaines périodes, je ne pouvais pas courir parce que sinon, j'étais là en train de me tenir les seins ou avant les règles. Alors, quand je fais du sport, je mets toujours des brassières. Enfin, quand je fais du sport qui ont des impacts, genre quand je vais au ski ou quand je cours. Mais quand je fais du vélo ou de l'aviron, non, je n'en mets pas parce que ça, même je trouve ça moins gênant parce que la brassière, tu transpires. Après, tu as froid, ça serre. Enfin, c'est jamais... C'est vraiment en dernier recours que j'en mets une. Je crois que mon premier soutien-gorge devait avoir 12 ans, il me semble. Je me rappelle, on était allé à Etam avec ma mère. On avait acheté deux modèles, un bleu marine, un blanc en crème, sans armature. Oui, je me souviens des deux premiers. C'est moi qui avais demandé et ma mère m'avait dit OK, on y va. Je pense parce qu'ils commençaient à être bien formés. Je pense parce que j'avais vu des filles qui en avaient et je m'étais dit, voilà, il faut que j'ai un soutien-gorge. Est-ce que j'en avais réellement besoin ? Je ne sais pas, mais j'en voulais. Donc j'en ai porté jusqu'à, je ne sais pas, mes 23 ans, je pense, à peu près. Après, j'ai arrêté de mettre des armatures. Puis après, j'ai arrêté d'en porter tout court. Parce que, ouais, ce n'était pas très agréable. Et j'avais lu une étude d'un gynécologue qui disait qu'en fait, ça ne servait à rien. Voir même que ne pas emporter, au final, c'était mieux parce que ça faisait travailler les muscles et tout. Ça faisait déjà quelques années que ça m'embêtait, que je ne me sentais pas bien avec, mais je continuais d'en emporter en pensant que c'était la chose à faire. Et puis au final, ben non. Et puis ça coûtait cher. J'étais étudiante, pas d'argent. Et en plus, moi, quand j'ai acheté le soutien-garde, c'était bien dans les 60, 80 euros le soutien-garde. Alors, je n'en avais pas beaucoup, mais c'est un budget, quoi. Et donc au bout d'un moment, j'ai dit stop, quoi. Donc c'était santé et argent, finalement. Et argent, ouais, comme la cigarette. Ça faisait deux ou trois ans que vraiment que j'en portais presque plus. Je sors, un soir, c'était au Pays Basque. Et je me dis, ah tiens, je vais mettre un soutien-gorge. Peut-être j'avais encore ce truc de... Il faut être présentable. Si j'ai un truc un peu transparent où on voit mes seins qui bougent ou des choses comme ça, ça peut déranger. Voilà, quand on sort, il ne faut pas sortir de la norme, quoi. J'ai mis un soutien-gorge, un truc tout simple, sans armature ni rien, un qui me restait. Et je crois, une demi-heure après, sur la piste de danse, je l'ai enlevée. Ce n'était pas possible. Ça me gênait, quoi. Tu vois, j'en parle là et je me dis, pourquoi je vais continuer d'en porter juste deux fois par mois quand je sortais ? Quelle idée ! Quelle idée ! Et je crois que c'est vraiment la dernière fois que j'en ai mis un. Maintenant, ça me paraît normal. Et quand il y a des filles qui disent « Ah, moi, je ne pourrais pas avec mes seins, ça va faire trop mal » ou des choses comme ça, je dis « Moi, je fais quand même du 95C ». Alors oui, j'imagine quand on fait du E ou du F, non, là, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Mais non, je pense que la majorité des femmes peuvent le faire. Et première semaine, effectivement, ça peut paraître bizarre, peut-être un peu mal et tout, mais après, ça roule, quoi. Après, moi, je n'ai jamais trop porté de vêtements cintrés ou très féminins. J'ai toujours été dans les vêtements confort et tout. Donc pour moi, en tout cas, ça n'a pas changé grand-chose. Après, oui, je peux comprendre que des fois, quand tu portes une robe ou des choses comme ça, un soutien-gorge, effectivement, ça modifie un peu la silhouette. Mais non, dans mon cas, en tout cas personnel, ça n'a rien changé, quoi. Même surfer, tu vois, quand je surfe. Alors, je ne surfe pas top-less, on surfe quand même souvent en combinaison ou en lycra, plus pour se protéger du soleil. Mais pareil, je ne comprends pas les filles qui se mettent en maillot de bain sous la combinaison, sous le néoprène. Il n'y a rien de plus d'inconfortable. Mettez-vous toutes nues sous votre néoprène. Au commencement, il n'y en eut qu'un. Pas de père, nos jumeaux. Côté droit, Sophie avait encore le torse d'un garçon. À gauche, une sonnette poussait à la place du sein. Elle appuyait dessus pour aplatir ce bouton anachronique. Aucune sirène d'alarme ne retentissait, mais silencieusement, les dégâts engendrés par cette protubérance débutaient. Sophie passait l'été de ses 11 ans chez des amis de ses parents. Elle régnait sur une petite bande de freluquets avec lesquels elle montait aux arbres et faisait des concours de brasse coulée. Entre deux plongeons, elle surprit les regards de plusieurs grandes personnes sur sa nouvelle et bancale anatomie. Le soir même, sa mère lui faisait miroiter l'achat d'un nouveau maillot de bain. Ça tombait bien, Sophie rêvait d'un slip tarzan pour asseoir sa réputation d'homme des bois. On insinua qu'un deux pièces serait maintenant plus approprié. Un deux pièces, avec un soutien-gorge. Le mot honteux lui resta en travers. Mais regarde, je n'ai pas de seins, je veux un slip tarzan. Dans la boutique de Jouan Lépin, plus la vendeuse faisait pigeonner sous ses yeux des hauts à baleine centrale, plus son désespoir grandissait. Jamais je ne porterai un truc comme ça, jamais, je préfère ne pas me baigner. Au bout d'un long combat, Sophie revint triomphante au bord de la piscine, vêtue d'un monokini léopard. Elle ne serait jamais une fille. À la rigueur, cheetah. Consternation des mères. Sophie de Yveline, les seins. Comme Céline, je ne porte plus de soutien-gorge. Mais c'est plus récent, je dirais cinq ans. J'ai essayé d'en remettre pendant ma dernière grossesse et lorsque j'allaitais pour soutenir mes seins devenus énormes. Mais je n'ai pas supporté de les enfermer à nouveau. Fini les bretelles qui serrent et les coussinets d'allaitement dans les bonnets. Le lait coulé, ça faisait des tâches et je m'en fichais. Lorsque c'était trop mouillé, je changeais de t-shirt, c'est tout. Je pense que j'ai pris cette décision au fil de mon éveil féministe. J'ai aussi fait le calcul de ce que ça me coûtait et je me suis dit qu'à la place, je me paierais un massage par an. Ce qui m'a déplu au début, c'est de voir ma silhouette changer. Ça les mettait moins en valeur. Je perdais mon beau décolleté qui me plaisait. Ça gommait aussi le creux de mes hanches. D'autant plus que depuis les grossesses, mes seins tombent un peu plus. Mais au fil du temps, j'ai appris à aimer cette nouvelle silhouette. Je me la suis réappropriée. J'ai bien conscience que cette expérience est très personnelle. J'entends et je comprends mes amis qui aimeraient le faire mais n'y arrivent pas. Celles à qui ça fait mal de ne pas en porter. D'autres qui aiment trop jouer avec la lingerie, l'utiliser comme objet érotique. Mais je vois aussi autour de moi beaucoup de jeunes femmes qui de plus en plus ont lâché les soutiens-gorge. Céline, elle, va même plus loin. Elle se baigne seins nus dans la piscine municipale et dans le lac d'Annecy, en face de la pelouse où nous sommes installés, tout près du centre-ville. Ma mère a fait du topless dans les années 70. Mon père me disait que dans les années 80, il y avait souvent des femmes qui faisaient du topless. Dans les années 80 jusqu'à 90, toutes les commerçantes d'Annecy, entre milliers d'eux, venaient là pour manger et souvent se mettre seins nus et se baigner. C'était vraiment l'endroit. En 2016, j'étais dans l'herbe au bord du lac, seins nus, en train de bouquiner avec mon chien. Il y a eu ce côté confort, il y a eu ce côté j'ai pas envie d'avoir les marques de maillot de bain, le bronzage. Puis un peu provocateur aussi, me dire, je suis la d'air des d'air. Et il y a la police, je crois que c'était les municipaux qui sont arrivés. J'ai cru que c'était pour le chien parce qu'il n'était pas en laisse, même s'il était couché à côté de moi, qui m'ont demandé en fait de me rhabiller, de remettre un haut parce que c'est considéré comme la ville. Donc il y a un décret comme quoi on ne peut pas être torse nu. Moi je leur dis, mais attendez, il y a des hommes derrière qui sont en maillot de bain, torse nu, c'est pas pareil. Donc j'ai dit, mais si, enfin, vous ne pouvez pas discriminer en fonction du sexe, vous n'avez pas le droit, c'est contre la loi. Je m'énerve, j'étais encore jeune à l'époque. Puis bon, je suis partie quoi. Je suis partie. J'étais énervée vraiment, j'étais en colère. Donc je suis allée voir l'arrêté municipal qui explique effectivement que toute une partie au bord du lac, c'est considéré comme la ville et donc en ville, on ne peut pas être torse nu. Il faut une tenue décente. Ce que je conçois complètement. Sauf que normalement, ça, ça s'applique aussi aux hommes. Par contre, les mecs, ils sont tous torse nu à jouer au volet. Il y a ce qu'on appelle le paquet, c'est une grande pelouse qui fait à peu près deux terrains de foot qui est vraiment au bord de l'eau. Donc là, normalement, on n'a pas le droit de se mettre même en maillot de bain et tout. Mais les mecs jouent au volet torse nu, jouent au foot torse nu. Voilà. Ils sont tout le temps torse nu quoi. Donc je vais continuer à le faire, à être topless et je me suis dit, s'ils me reprennent, qu'ils me reprennent, qu'ils m'embarquent. J'irai jusqu'au bout, je ne partirai pas comme j'avais fait la première fois. Moi, j'ai ce côté très... Si un garçon peut le faire, je peux le faire aussi. C'est vraiment l'égalité au sens strict. Et même si des fois, oui, je sais qu'il y a des endroits des fois où je le fais et j'ai une petite gêne et je me force un petit peu à me dire, mais non, il n'y a pas à avoir de gêne. Les gens peuvent être gênés, c'est leur souci, mais moi, je ne vais pas être gênée. Mais je ne dis pas que c'est facile. Donc la piscine, c'est la piscine olympique qui est à Annecy qui est en extérieur, donc vraiment au bord du lac, à 20 mètres du lac. Ça, pareil, moi, ça fait des années que je vais nager pour faire des longueurs en monokini. C'est plus confortable, puis bon, ça ne sert à rien, enfin, dans l'eau en plus, il n'y a pas spécialement besoin de soutien. Donc je l'ai fait régulièrement, pendant des années. Et en 2018, je vis avec une autre amie et au bout de 10 minutes, il y a un MNS qui vient et qui me dit qu'il faudrait que je mette un eau. Je lui dis, ah bon, pourquoi ? Il me dit, c'est pas autorisé dans le bassin. Je dis, attendez, moi, ça fait 10 ans au moins que je viens, je n'ai jamais eu de souci. Non, mais dans l'eau, maintenant, c'est interdit. Et je lui dis, ouais, mais je n'ai pas de eau, j'avais vraiment pas de eau, j'avais que ma culotte de maillardin. Ah bah, c'est pas possible, vous ne pouvez pas nager et tout. J'ai dit, ah mais c'est ridicule. Donc, je sors, j'explique à mon amie, écoute, je suis désolée, il faut que je parte, apparemment, je n'ai pas le droit de nager, c'est un nul, elle était là quoi. Donc, je suis allée voir le règlement qui est affiché à l'entrée de la piscine et effectivement, c'est marqué donc que le monokini, si je me rappelle bien, est autorisé dans l'herbe et sur les transats. Enfin, donc en tout cas, quand on ne bouge pas quoi, quand on est allongé sur sa serviette, on peut faire du monokini. Autrement, c'est interdit. C'est pas précisé le sexe, si on veut jouer sur les mots, être vraiment, les hommes aussi devraient être couverts. Donc là, j'ai écrit au maire adjoint chargé de ça pour lui dire que c'était une discrimination en fonction du sexe qui est interdit par la loi et je n'ai pas eu de réponse. Et c'est là où je me suis dit ah tiens, il y avait eu ce truc de frisonnipple à New York quelques années avant où il y avait des femmes qui se promenaient seins nus à New York pour justement faire parler de cette discrimination que les hommes pouvaient être torse nus et pas les femmes et finalement à New York, à New York, normalement, on peut être seins nus dans la rue à New York, ce n'est pas interdit. Donc je me suis dit bah tiens, si on faisait un peu la même chose, à la piscine pour voir ce qui se passe. J'ai créé un événement Facebook, j'ai essayé de faire partager, d'en parler, tout ça. Je ne suis pas une pro des réseaux sociaux, je ne suis pas une pro du happening, je commençais tout juste sur Instagram, je ne connaissais rien à tout ça. Donc il y a eu un petit peu de bouche à oreille. Alors comme d'habitude, il y a eu au moins 50 personnes qui m'ont dit on vient, on vient. Moi, on s'y retrouvait, on n'était même pas 10. Donc il y a ma mère qui est venue, j'ai une copine qui est venue, j'ai deux autres filles aussi qui sont venues parce qu'on s'était dit que les garçons pouvaient prendre nos hauts pour porter nos hauts de bikini et tout. Donc on était, je crois, cinq filles seins nues. On s'est baignées, on est restées 20, 30 minutes, ils n'ont rien dit et puis voilà, on est repartis. Je pense parce qu'ils avaient dû être prévenus, ils avaient dû entendre parler de la chose. Mais il y a quand même le journal local qui est venu, qui m'a posé des questions. Mais c'est surtout après qui a été intéressant. Parce que donc, j'ai eu mon petit temps à l'encart dans le journal qui a été repris par BFM et là, ça a été le déchaînement. Pendant 24 heures, c'était le poste le plus commenté de BFM. Parce qu'en plus, je n'avais pas calculé mon truc justement, j'avais peut-être mal calculé. Mais je crois qu'une semaine ou dix jours avant ça, il y avait eu l'affaire des femmes qui étaient en Burkini à Grenoble. Donc les gens ont pensé que c'était en contre, alors que ça n'avait rien à voir. Je veux dire, chacun son combat. Moi, ce n'était pas pour protester contre elle ou quoi que ce soit. Et là, je m'en suis prise. Mais les sales féministes, alors je vais parler de putes, remballe tes vieux nichons dégueulasses. Après, j'ai eu des gens qui argumentaient oui, mais moi, je n'ai pas envie de voir ça parce que ça m'excite. je me disais, alors il faut savoir, soit je vous dégoûte, soit je vous excite, enfin, c'est quoi là le truc ? Puis il y en a qui disaient, moi, je cache bien mon pénis, donc cachez vos seins. Je dis, vous mélangez tout là, ce n'est pas pareil. Puis les gens qui ne faisaient pas la différence entre un organe sexuel, donc pénis, vagin, tout ça, et puis un organe sexué, donc qui est un marqueur du sexe, et puis après, tout ce qui peut être sexuel au sens excitant, quoi. Mais tout, à un donné, j'avais répondu à une dame, j'espère qu'il n'y a pas juste vos seins qui vous excitent pendant un rapport, quoi, parce que sinon, ça doit être triste. Parce que je pense que tout peut être sexuel dans un corps, c'est le principe même de la chose, mais ça dépend du contexte. Ah oui, j'ai eu, enfin, pas étonné après que vous vous faites violer, bien sûr, le classique, ça je l'ai eu d'une femme qui devait avoir 50-60 ans. J'étais surprise parce qu'il y a des femmes de la génération de ma mère qui ont connu vraiment le... Enfin, c'était l'âge d'or du sein nu, on va dire. Et oui, qui étaient virulentes, genre. J'étais exhibitionniste, j'essayais de répondre aux commentaires, d'arguments, puis au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'y ai passé pendant 10 ou 12 heures, j'étais tout le temps là à essayer de répondre, puis plus les insultes après, les gens qui me retrouvaient sur Facebook et qui m'écrivaient des messages. La mairie a changé et l'autre jour, on se discutait avec une des maires adjointes parce qu'on va nager ensemble et on fait du vélo des fois. Cet été, on va nager et tout. Et donc moi, je nage sein nu et je lui parle de cette anecdote à la piscine. Et elle me dit « Ah, mais il faut que tu écrives à la maire adjointe, je ne suis plus en charge de ça, elle va te changer ça, elle va trouver ça ridicule ce règlement, elle va te changer ça et tout. » Donc je pense que quand ils rouvriront la piscine, j'enverrai un courrier à la maire adjointe qui, je pense, n'est pas au courant de ce règlement pour lui notifier et que ça serait bien que ça change. On a tendance à penser que ça, ce n'est pas des grands combats du féminisme. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre alors qu'on est à la fois moins contraintes, les femmes, on a moins de contraintes, on s'est libérées sur plein de choses et là-dessus, j'ai l'impression qu'on régresse. Notre rapport au corps, sur notre pudeur aussi. Je me suis remise à l'aviron. J'ai fait de l'aviron de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de presque 18 ans et nous, enfin les filles, on se changeait dans le vestiaire, on prenait nos douches après l'entraînement ensemble, il y a des douches communes, c'est normal, moi j'ai connu ça toute mon adolescence. J'ai vu plein de seins, j'ai vu plein de sexe et là, j'y étais encore ce matin et les filles, elles se mettent la serviette pour enlever leur soutien-gorge, mettre leur brassière, voilà, elles ont 14 ans. J'ai l'impression que je suis la seule à prendre ma douche, à me mettre toute nuit dans le vestiaire et donc elles n'auront jamais vu d'autre corps que le leur. Les réseaux sociaux qui font croire que les personnes ordinaires sont aussi exceptionnellement belles et ont des seins parfaits, des fesses parfaites, mais en fait non, c'est soit des retouches, soit de la chirurgie et tous les complexes de mes seins ne sont pas normaux ou mon sexe n'est pas normal, je n'ai pas les lèvres comme il faut ou je suis trop poilue ou des choses comme ça ou une femme, ça n'a pas de poils, si une femme, ça a des poils, enfin voilà, je pense qu'on est déconnecté de la réalité du corps. L'histoire de Céline m'a fait penser à la libération que je ressens lorsque je vais au terme en Belgique. On se promène entre les différents sonats, hammams et jacuzzis installés au milieu d'un grand jardin arboré. Et ce qui me plaît là-bas, c'est que les termes sont nudistes. C'est tellement bon de pouvoir nager seins nus dans la piscine extérieure, de sentir l'eau et le vent sur sa poitrine ou la sueur qui coule sur les tétons dans le sauna. Ça fait tant de bien aussi de voir sans gêne tous ces corps différents, d'habituer son œil à autre chose qu'aux images standardisées dont nous sommes abreuvés. Être libérée un tout petit temps des deux fonctions uniques que l'on donne au sein dans notre société, érotique ou nourricière, comme me l'a expliqué Corinne Fortier, anthropologue. Il y a toujours cette connotation à la fois, mais un peu dans toutes les sociétés, un peu érotique et maternelle. Sauf que dans certaines sociétés comme en Europe, en Occident, on a beaucoup développé le côté érotique plus que le côté maternel et dans les autres sociétés, ils ont développé plus le côté maternel, souvent en Afrique, en Amérique latine, en Océanie, que qu'érotique. Si on analyse anthropologiquement, je pense parce que ailleurs, quand même, la maternité reste essentielle. Une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas une femme. Elle n'a pas de valeur sociale. Alors qu'en Occident, bien sûr que c'est aussi le cas. Une femme qui n'a pas d'enfant est aussi vue un peu comme pas aboutie. Mais l'érotisation a pris le pas sur le côté maternel. Avec la figure, par exemple, de la prostituée, de la courtisane, aussi, qui a toujours existé parallèlement. C'est la mère et la putain. Et il y a aussi ce rapport à l'animalité. D'allaiter, ça renvoie à quelque chose aussi d'animal, puisque les mammifères le font. et donc, la distinction sociale, comme dirait Bourdieu, entre les classes ou la civilisation des mœurs, pour reprendre dans Barreliès, donc les classes dominantes qui vont être plus civilisées, plus dans le contrôle de leur corps et moins dans le côté sauvage ou naturel, en faisant qu'elles aient des nourrices ou des femmes du milieu populaire ou paysan, pour ne pas, justement, défarmer leur poitrine qui va être complètement liée à leur féminité. Et aux Etats-Unis, c'était aussi beaucoup de nourrices noirs aussi. Oui, exactement. Ça rajoute aussi la question du racisme. Il y a aussi des statuts sociaux qui font aussi qu'on va avoir la femme allaitante ou la femme africaine qui est racisée, plus proche aussi de l'animal, de même que les prolétaires, prolesse en latin, ça veut dire des femmes qui font des enfants. Donc, c'est la même assimilation des femmes qui sont plutôt du côté de la nature que du côté de la culture et de classes plus intellectualisées avec un capital culturel, économique et social. On va prendre soin de son corps et on va peut-être là être plus du côté de l'érotisation. Je trouve que la figure de la Vierge dans les tableaux occidentaux montre très, très bien cette coexistence des deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la Vierge qui est sacrée, la Madone figure de la maternité et en même temps, la plupart des représentations de la Vierge érotisent absolument son sein qui est souvent presque autonome. On ne voit pas du tout un sein vraiment maternel. On voit un sein qui est plutôt aussi comme une sorte de petite pomme bien rond. Enfin, voilà, comme dans les fantasmes, c'est-à-dire une forme de sein qui est un peu idéalisée et qui correspond à un objet autonome, en fait, comme on pourrait dire un sextoy ou un phallus, un objet qui est érotique, qui a son autonomie et son autonomie pour faire jouir les hommes, pour susciter le désir en regardant cette représentation du sein. C'est une représentation sublimée, fantasmée, mais en même temps qui est extrêmement érotisée. Mais comme c'est un domaine artistique, c'est dans un contexte particulier. Enfin, je veux dire, des femmes nues ou des sculptures aussi, c'est depuis tout le temps. Mais il suffirait qu'une femme aille dans un musée sein nu, elle va se faire vider. C'est Marianne ? Oui, oui. Alors ça, c'est un autre symbole, justement. Mais ça renvoie aussi toujours à cette extériorité. Oui, c'est le tableau de Delacroix. Oui, c'est la liberté guidant le peuple qui a inspiré après les sculptures de Marianne qui est la figure de la République française. avec aussi ses seins, donc Brigitte Bardot, avec ses seins aussi un peu dévoilés. Alors, là aussi, il y a un aspect érotique patent, mais il y a surtout aussi l'aspect, mais qui est lié aussi à cette extériorité, de conquête, d'empowerment aussi, la féminin. C'est-à-dire qu'on a les deux. c'est un peu les fémenes. C'est le côté warrior et par ailleurs, aussi, en même temps, le côté érotique et aussi maternel, puisqu'en fait, la République, c'est quand même aussi une sorte de mère. Là, c'est les trois symboles en même temps, érotiques, maternels et aussi de puissance. À mon avis aussi, quand on va plus loin, de puissance aussi liée au corps féminin qui est fort parce que c'est dans le corps des femmes que se font les enfants. Et c'est aussi justement pour subsister. ils doivent aussi allaiter. Donc, il y a une puissance première. Et c'est pour ça que beaucoup de sociétés, ça a été beaucoup étudié par les anthropologues, ont tout fait pour contrôler le corps féminin et se réapproprier la domination masculine en contrôlant ce corps, y compris les seins, pour éviter qu'il y ait des enfants illégitimes puisque ça passe par le corps des femmes. Donc, on va contrôler leur pudeur, leur sexualité parce que leur sexualité peut être procréative. Et avoir des enfants illégitimes, ça veut dire des enfants en dehors de toute filiation. Donc, ça déstructure une société. Il faut toujours qu'il y ait une filiation légitime. Donc, comme ça passe par la femme, on va contrôler leur sexualité pour qu'il n'y ait pas ce désordre social. Ça, c'est fondamental. Donc, cette puissance qui, en même temps, apparaît dans ce tableau aussi de Delagroix et ce symbole, c'est ça, la domination masculine. c'est de s'approprier des éléments proprement féminins pour les dévaloriser ou les contrôler ou les diaboliser. Mais depuis, c'est constitutif de la domination masculine. Mais je pense qu'une des clés aujourd'hui aussi de la libération des femmes, ça passe par la libération de leur corps. Et on est évidemment vraiment, vraiment très, très loin parce qu'on a construit les hommes comme des sujets désirants. Les femmes étant souvent érotisées comme des objets de désir et des hommes comme sujets désirants. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui reste dans nos sociétés. Ça change un petit peu, mais les hommes sont beaucoup moins érotisés, surtout dans les rapports hétérosexuels. Les hommes ont du mal aussi à érotiser leur corps, en fait, comme aussi épouvant être un objet de désir pour une femme et les femmes aussi être des sujets de désir. D'où le fait qu'il y a toute cette esthétisation tout le temps et cette importance de la silhouette. On sexualise beaucoup le corps féminin, mais en plus, c'est aussi un corps très, très normalisé, même au niveau des seins. C'est une certaine forme de seins, un certain volume. Par exemple, si vous allez maintenant dans des lingeries, la plupart des soutiens-gorges, c'est des soutiens-gorges où la poitrine est en avant et ne part pas du tout vers l'extérieur, comme si le sein était un peu, je dirais, en érection, c'est-à-dire bien solide, dur, qui peut être pris, qui peut être tâté, qui est disponible, en fait. C'est-à-dire que ça va déformer le sein pour arriver à un sein qui va être idéal socialement, qui va plaire à ce moment-là. Mais c'est toujours un sein qui va être redessiné par le vêtement et par ce soutien-gorge. Alors qu'en général, justement, une poitrine, c'est libre, ça peut un peu pendre en bas, ça va à gauche, à droite, et chaque femme a une poitrine différente. Ça enferme le corps aussi, ça le modèle, ça contraint, parfois ça empêche un peu de respirer, ça bride, c'est un peu une sorte de forme moderne du corset, d'ailleurs, ça vient de là. En fait, la finalité extrême de cette logique féministe et de libération de ces carcans, ça serait d'enlever son soutien-gorge-ourément et assumer aussi une poitrine en mouvement, une poitrine libre, mais ça fait peur. Il y a cette question du téton qui est visible aussi. Ça renvoie à une femme qui est incontrôlable, qui va justement sortir des carcans du moule masculin dans lequel on veut l'enfermer. Ce qui serait bien, c'est que les femmes soient libres de porter ou non si elles le veulent, quand elles le veulent, des soutiens-gorge-gorge. Mais en fait, les femmes devraient être libres de faire ce qu'elles veulent aussi, s'il y en a qui veulent porter des corsets, qu'elles les portent et aussi de jouer avec éventuellement des décotés aussi, si on le souhaite, des soutiens-gorge, aussi les bretelles, les couleurs, les transparences. La liberté, en effet, ça serait d'avoir le choix. Je pense souvent à ma grand-mère paternelle lorsque je regarde mes seins. Je ne me souviens pas l'avoir connue avec des soutiens-gorge, mais elle me parlait tout le temps du test du crayon. Alors, ma chérie, est-ce que lorsque tu mets un crayon sous tes seins, il tombe ? S'il ne tombe pas, c'est pas bon. Et elle riait. Ce test, Marie le connaît aussi. Elle a longtemps entretenu un rapport complexe avec ses seins. Elle a 48 ans. Elle est assistante sociale. Elle vit dans la campagne près de Castres, installée dans une ancienne ferme chaleureuse où elle m'a accueillie. J'ai un souvenir très précis. J'étais en troisième. On se changeait entre filles pour aller à la gym. Et en fait, moi, j'ai des aérioles avec des tétons qui sont assez petits. Et il y avait des filles, il y a des femmes qui ont des tétons qui sont assez gros, en fait, et je regarde et je trouve que mes tétons ils sont tout petits et je me demande en fait s'ils vont évoluer un jour ou si je vais les garder comme ça. Pour moi, j'avais pas des tétons normaux. Et puis alors, j'ai les aérioles qui sont claires aussi. Donc, chez d'autres, elles étaient un peu plus foncées. Je sais pas, je trouvais ça plus élégant. janvier, j'ai les tétons des autres. Et ça a toujours été un complexe, en fait. Chez moi, j'ai toujours attendu que mes tétons ils grossissent et ils sont toujours restés petits, en fait. Comme je les avais à l'adolescence, ils ont jamais évolué. À cause de ça, j'étais pas très fan de ma poitrine et j'étais un petit peu entre guillemets on va dire en surpoids et donc forcément quand vous êtes un peu en surpoids, ça tombe un peu et à l'époque, ce qu'on vous montrait dans les médias, ce qu'on voyait dans les magazines, c'était les femmes minces avec les seins qui tiennent tout seuls, les reportages qu'il y avait l'été où on montrait les femmes seins nues sur la plage, on montrait que des femmes avec des beaux seins. C'est terrible de dire ça parce qu'en fait tous les seins, ils sont beaux mais à l'époque, les beaux seins, pour moi, c'était des seins qui tenaient tout seuls avec des super tétons. Je les ai un peu aimés quand j'ai perdu du poids. Ils ont un peu rétréci et là, j'étais contente. Ça devait être, je pense, la mode des femmes un peu androgynes et des Kate Moss, etc. Et c'était devenu un peu mon idéal et donc j'avais envie d'avoir des petits seins qui forcément tiendraient tout seuls parce qu'ils étaient petits. je me rêvais en Birking, etc. Donc là, je ne les aimais pas trop mal. Après, j'ai eu mes enfants, je les ai allaités. Alors, pendant l'allaitement, j'avais une espèce de poitrine. Mais c'était beau parce que pour moi, c'était plus la poitrine nourricière. Ça ne me dérangeait pas. Mais par contre, après, ils tombaient un peu. Je n'ai jamais assumé de faire du sans soutien-gorge parce que je trouvais que mes seins tombaient un petit peu. Donc, il fallait un soutien-gorge en toutes circonstances. Et je ne saurais pas dire ce qu'ils voient lorsqu'ils me voient, ces hommes. Je le cherche dans le miroir tous les jours sans le trouver. Et ce qu'ils voient n'est pas moi. Ce ne peut pas être moi. Ce ne peut être qu'une autre, une vague forme changeante qui prend la couleur des murs. Et je ne sais pas davantage si je suis belle ni à quel degré, si je suis encore jeune ou déjà trop vieille. On me voit sans doute comme on voit une femme au sens fort, avec des seins présents, des courbes et un talent pour baisser les yeux. Mais une femme n'est jamais une femme que comparée à une autre, une femme parmi d'autres. C'est donc toute une armée de femme qu'il baise lorsqu'il me baise. C'est dans cet étalage de femme que je me perds, que je trouve ma place de femme perdue. Nelly Arcan, putain. Il y a quelques années, Marie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Cette maladie est l'une des principales causes de mortalité féminine. Un matin, je me suis regardée dans le miroir, nue, et puis je me rends compte que mon mamelon, il est un peu enfoncé. Et là, je touche et je sens une boule. Donc je me suis dit, il faut aller vérifier. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pensé de suite, chimio, perte de cheveux. Pour moi, je pense qu'à l'époque, ma féminité, elle se trouvait plus dans mes cheveux que dans mes seins, en fait. Donc le premier truc auquel j'ai pensé, ce n'est pas ce sein qui pourtant avait cette boule, etc. c'est les cheveux au secours. Et donc là, le diagnostic est tombé. Donc un cancer du sein. Donc ça a été un gros choc. Et puis là, on vous annonce qu'il y aura de la chimio avant. Mais de toute façon, même si la chimio, elle fonctionne, le sein, il va partir. Il y a trop de tumeurs dedans. Et donc, au revoir. J'ai été reçue par une infirmière et un des premiers trucs qu'elle a fait, c'est horrible, elle m'a montré les catalogues avec les perruques et les foulards. Et là, on m'a dit, attention, ça va être dur avec votre fille parce que là, vous êtes son exemple de construction de féminité, etc. Et donc, en fait, elle va vous voir sans cheveux, sans cils, sans sourcils, etc. Donc, il va falloir faire attention. Il va peut-être falloir la faire suivre psychologiquement, etc. Parce que, comment elle va se construire avec cette image de vous ? Et c'est un des premiers trucs qu'on me dit, en me montrant les perruques, les machins, les trucs, on me dit ça. Et le pire, c'est que sur le moment, je me dis, oh, ouais, j'avais pas pensé à ça, mais mon Dieu, mais ma fille, comment elle va me regarder, en fait, quelle image, en effet, elle va avoir de ma féminité, comment elle va construire sa féminité avec ça ? Quelques temps après, avant de commencer quelques traitements que ce soit, j'ai aussi eu rendez-vous avec cette femme chirurgienne qui, elle, donc, m'a annoncé avec beaucoup d'empathie qu'elle allait m'enlever le sein, mais qu'elle voyait que j'étais tatouée, que donc, je faisais forcément très attention à mon apparence et que donc, c'était sûr que j'allais passer par la reconstruction parce que j'avais pas supporté d'être comme ça et puis, elle me touche le ventre où j'avais un peu de ventre et puis, elle me dit, ah, le gras, là, de votre bidou, là, on va vous refaire un sang super sympa et tout, donc, vous inquiétez pas. Avant même de m'enlever le sang, elle m'expliquait qu'elle allait m'en refaire un autre. Mon entourage, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, c'est limite, ça va, t'as de la chance, c'est un cancer du sein, donc ça se soigne bien et tu vas avoir une super poitrine. Comme si ça nous consolait, en fait, d'être malade et de passer par des états pas possibles parce que, de toute façon, après, on allait avoir une super poitrine. Il n'y a pas de place pour moi, pour comment moi, je vais le vivre, est-ce que moi, je vais forcément avoir envie d'avoir une autre poitrine, est-ce que c'est si simple que ça ? En fait, on ne vous laisse pas le choix. Dans un article récent, Seins, reconstruction et féminité, Corinne Fortier explique qu'au fil du parcours de soins, les femmes n'entendent parler que de pertes, pertes de leur sein, de leur féminité, pertes du regard masculin porté sur elles. Parfois, un chirurgien leur propose de réaliser la mastectomie puis dans la foulée, la reconstruction. Certaines l'acceptent volontiers, supposant qu'elles pourront de cette manière faire l'économie du deuil de leur sein. Pour Corinne Fortier, cette précipitation ne tient pas compte du temps psychologique nécessaire au déploiement du deuil d'une partie de leur anatomie. Elle coupe aussi le temps de la réflexion, permettant aux femmes de savoir si elles souhaitent réellement recourir à la reconstruction pour elles-mêmes ou si elles l'accomplissent pour un autre, leurs médecins, leurs époux, leurs enfants. Pour Corinne Fortier, comme dans le cas de l'avortement, cette opération chirurgicale concerne avant tout le corps des femmes et personne n'a le droit de décider à leur place. Présentée comme réparatrice, la reconstruction mammaire se révèle avoir un but avant tout sexuel visant à modeler la plastique féminine selon des fantasmes masculins. Elle s'inscrit dans un parcours de soins hétérocentré, mené par des soignants et des soignantes, imprégnés par des stéréotypes de genre très forts, présents partout dans notre société, comme me l'a expliqué Anastasia Maïdani, sociologue. Aujourd'hui, pour les sciences humaines et sociales, et la médecine en fait partie, le sexe est ramené, réduit, à un sexe biologique qui renvoie à un état de santé statique qui, du coup, ne serait pas censé évoluer. Ce sexe biologique assigné à la naissance est ainsi symbolisé à travers, donc, la poitrine qui symbolise, incarne le rapport au corps et plus encore la féminité. Cette féminité n'est pas censée évoluer. On est là dans un trait biologique qui n'épouse n'embrasse à rien la dynamique d'un processus. Or, l'identité de genre évolue tout au long de notre parcours de vie, à partir du moment où on est née jusqu'à notre dernier souffle, parce que je ne suis pas la même femme à mes 18 ans, à mes 40 ans et à mes 65 ans, parce que j'ai ou pas développé une trajectoire professionnelle, j'ai ou pas mise au monde des enfants, j'ai ou pas fait l'expérience d'une mise en couple, je suis ou pas hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, pansexuelle, etc., engagée dans un parcours de transition de genre. Ce mouvement ne colle en rien avec une vision statique du corps qu'on essaye de réinjecter comme si ce référentiel, éminemment patriarcal, était le seul référentiel possible pour appréhender le rapport au corps. Donc, lorsqu'on ne prend pas la peine de considérer le point de vue de la patientèle sur cette reconstruction ou sur cette amputation, on fait l'économie d'un point de vue situé, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps, et générer des malentendus de tous bords. Parce que les points de vue promus par les médecins, les chirurgiens, les chirurgiennes, ne concordent pas, ne corroborent pas avec les points de vue des patientes. Donc, on a une majorité écrasante de femmes qui ne souhaitent pas avancer vers une reconstruction mammaire. Sauf qu'on n'a pas pris le temps, la peine, encore une fois, de l'interroger sur ce point. On ne peut pas continuer de soigner sans prendre au sérieux ces perceptions endogènes du mal, M-A-L, telles qu'elles sont élaborées par les patientes elles-mêmes. Moi, patiente, je vis mon rapport au corps compte tenu de mes préoccupations de ma sexualité, de mes rôles de mère, de mes problèmes financiers, du fait que j'ai été licenciée par mon employeur suite à l'annonce du cancer, etc. Ces questions-là peuvent être autrement plus pesées, autrement plus lourdes à ma balance que la question de l'asymétrie, vous voyez. Terre, ces préoccupations-là, c'est avancer vers des incohérences majeures dont les interactions soignants sont nées. C'est là le terreau des malentendus. Et je ne jette pas l'anathème au corps médical parce qu'il faut voir d'un, la formation où le genre est quasiment absent de leur cursus et de deux, les conditions dans lesquelles ces médecins sont amenés à exercer leur métier, leur fonction. quand vous êtes dans des consultations où deux minutes sont réservées aux prises de parole de la patientèle, vous voyez qu'on ne peut pas en réalité prendre le temps pour considérer ce point de vue des patientes et des patientes. La question qui convient de se poser, c'est quelles sont les responsabilités politiques et étatiques dans l'élaboration de ce programme. quid des protocoles de standardisation des soins qui prennent l'individuel pour mieux instaurer le prêt-à-porter. On n'est pas dans les surmesures, on est dans des protocoles. Les protocoles sont standardisés par excellence. Donc, on ne peut pas soigner et faire du surmesure, c'est de la haute couture, le surmesure. Quand on est dans le protocolaire, dans la standardisation, quand il s'agit de faire un chiffre, quand les performances hospitalières sont ramenées à des actes, vous voyez, là, ce sont des questions systémiques, politiques, qui ne peuvent pas donc engager la responsabilité individuelle de tel ou tel médecin. Ce qu'on voit ici, c'est déployé devant nos yeux, c'est la banalisation d'un processus de normalisation des corps et même des domestications de corps pour ce qui a trait au féminin. Ce processus de normalisation ne peut pas être analysé, examiné sans considérer son pendant, en l'occurrence, sa pathologisation. C'est bel et bien parce qu'on a fini par médicaliser, pathologiser l'expérience corporelle, le culte du corps en est un indice particulièrement illustratif. C'est parce qu'on a fini par pathologiser l'avancée en âge, l'âgisme et une forme de discrimination à l'encontre des personnes vieillissantes particulièrement éloquentes. C'est parce qu'on a fini par banaliser le validisme, ce qui revient à dire que les corps concernés par des handicaps, des limitations visibles ou invisibles, physiques, psychiques ou cognitifs ou mentaux seraient des corps d'une moindre valeur, anormaux, déviants, qu'il convient de corriger. Vous voyez donc cette correction que l'on inflige au corps imputé suite à un cancer mammaire, on voit ici une sanction. Les corps sont redressés et c'est à ce prix-là que peuvent dorénavant revendiquer une place dans la scène de la normalité. C'est-à-dire que toutes les femmes n'ont pas les moyens, ressources socio-culturelles, ressources financières, ressources cognitives, psychiques, relationnelles, pour assumer et aller un pas plus loin dans les revendications éminemment politiques que incarnent ces corps asymétriques. Moi je dirais c'est un choix perdu. Ma grand-mère maternelle est décédée d'un cancer du sein lorsque j'avais 7 ans. Ma mère m'a toujours dit que grand-maman était très pudique. Son rapport au corps était un tabou immense. Elle n'avait pas pu ignorer que ses seins étaient en train de s'abîmer, se déformer, se creuser, changer de couleur. Pendant de longs mois, elle n'en a pourtant parlé à personne, pas même à son mari. Elle refusait d'aller consulter un médecin qui aurait dû regarder ses seins. Elle a attendu le tout dernier moment mais il était bien trop tard. Je ne sais pas si elle aurait pu être sauvée si son cancer avait été découvert avant. En tout cas, je me dis qu'elle est morte de la honte de ses seins. Je garde l'image de cette grand-mère assise bien droite, souriante et élégante dans son grand lit alors qu'elle cachait un sein que j'imagine devenu tout noir. Une image qui ressemblerait au tableau de Frida Kahlo. C'est peut-être pour cela que j'ai beaucoup de mal à palper mes seins aujourd'hui, même si j'aime les regarder, les caresser. Récemment, j'ai réessayé en regardant les vidéos d'une jeune femme, Cynthia, qui après avoir vaincu un cancer du sein, poste des tutos sur Instagram pour apprendre aux femmes à pratiquer l'autopalpation tous les mois. Mais c'est toujours difficile. Je crois que j'ai peur de découvrir quelque chose. J'ai peut-être encore honte de les malaxer. Peut-être qu'ils ne m'appartiennent pas encore complètement. Il y a toujours du chemin à parcourir. Un chemin semé d'embûches que Marie emprunte en menant bataille. La veille de la mastectomie, je me souviens avoir beaucoup touché mes seins, les avoir regardés, avoir fait ce geste où on peut attraper comme ça sur le côté ces deux seins pour les réunir en me disant voilà, là je peux encore faire ça. Et puis, moi je ne connaissais pas tout ça, je n'ai jamais vu de femme avec un seul sein, hormis cette approche. Alors après, sur Instagram, j'ai trouvé une super communauté de femmes et quelques jours avant que je me fasse opérer, il y a une autre femme qui s'est fait opérer et qui a montré sa cicatrice. Elle était toute plate, etc. Elle était paradoxalement assez belle. Ça m'a rassurée un petit peu avant l'opération. Mon compagnon aussi m'a beaucoup prise dans ses bras, m'a beaucoup rassurée, m'a toujours dit depuis le début qu'il ne m'aimait pas pour ma poitrine, que j'étais autre chose, une paire de seins. Ça, c'était très très important pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à me réveiller. J'étais complètement dans les vapes. Mais une fois que j'ai été bien réveillée, que je suis retournée dans ma chambre, mon premier réflexe, c'est de soulever la blouse et de regarder. Mais avec le pansement, tout ça, ce n'est pas si violent que ce que j'aurais pu penser. Par contre, ce qui est violent, c'est que les infirmières m'incitent très vite à regarder la cicatrice. il faut absolument regarder cette cicatrice avant d'être sortie. Le plus tôt, le mieux ce sera. Bon. Donc, la première fois, je refuse. Et le lendemain, elle revient pour la toilette et elle insiste à nouveau. Là, il faut regarder, il faut regarder, il faut affronter. Courage. Il faut le faire ici, il faut le faire ici. je regarde, il ne voulait pas, je n'avais pas du tout envie. Et forcément, je pleure parce que d'abord, la cicatrice, elle est moche. C'est boursouflé, c'est rouge et tout ça. C'est une violence d'être obligée de passer la main dessus pour se laver. Mon compagnon l'a fait, pour moi. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est, oh là là, c'est fin, ça va être tout fin, ça va être très joli. Hein, d'accord. Si vous le dites. Alors qu'il y avait déjà un surplus de peau que je voyais. Ce n'était pas comme la cicatrice que j'avais vue sur ma copine d'Insta, qui était vraiment toute plate, toute lisse, deux jours après l'opération. Et là, je voyais bien qu'il y avait une espèce de bourrelet en haut et en bas avec de la peau qui restait. Il y avait une espèce d'amas, de chair un peu prise. Enfin, c'était tout sauf une cicatrice lisse et parfaite. C'était vraiment cabossé, bosslé. Enfin, moi, je l'appelais ma cicatrice moche. Voilà. Je n'ai pas eu d'explication. Je pense que comme elle n'a cessé de me parler de reconstruction, c'était une façon de, entre guillemets, faciliter peut-être la reconstruction. Sachant qu'avoir une cicatrice plate comme les copines n'empêche pas du tout de faire une reconstruction. Et donc, c'est difficile. Je suis allée quelques mois après consulter un chirurgien. Donc, en même temps, j'avais donc des rides qui étaient apparues en bas de mon visage dues à la chimio. Et autant, je n'ai pas de mal avec le fait de prendre de l'âge et les rides, etc. mais celle-là, elle me renvoyait au traitement et c'était difficile pour moi de les regarder. Donc, je me suis dit je vais faire d'une pierre de cou. Et je tombe donc sur ce chirurgien qui me dit bon, ok, déshabillez-vous. Et le premier truc qu'il me dit, c'est et l'autre là, l'autre sein là, celui qui reste, on en pense quoi ? On est d'accord qu'il tombe ? Oui. Bon ben, on va le refaire aussi. On ne va quand même pas avoir un joli sein bien refait et puis un machin qui tombe à côté. En gros, on vous reconstruit un sein et après, on adapte l'autre sein à celui qu'on vous a refait. C'est l'autre sein qui doit s'adapter à ce qu'on peut faire avec les techniques qu'on connaît. Des techniques que je ne connaissais pas qui sont quand même assez barbares. Il m'a présenté trois options qui étaient soit je vous mets une prothèse plate que je vais vous gonfler de sérum finit toutes les trois semaines je crois pendant plusieurs mois. Ça veut dire que je vous opère une deuxième fois quelques mois après pour vous mettre la prothèse définitive et puis encore après l'autre sein pour que il y ait cette fameuse symétrie qui est la norme de la belle poitrine que moi-même j'idéalise depuis des années et vu votre âge madame les prothèses ça dure une dizaine d'années il faudrait y repasser dans 10 ans 10-15 ans. Deuxième solution je vous coupe un bout de ventre et puis en même temps ça vous fait une hyposition gratos comme ça vous aurez un ventre plat après tant qu'à y être on le colle sur le côté où il n'y a pas de sang en gros enfin voilà donc c'est une opération qui va durer 4 heures sachant que ça peut échouer c'est pas évident que ça revascularise correctement bon là on se dit oh qu'est-ce que c'est tonton dites donc et la troisième solution c'est je vous coupe une partie du muscle qui s'appelle le grand dorsal dans le dos et on vient le plaquer sur le côté où il n'y a plus le sang et après toujours pareil on vous prend votre graisse du ventre et on vous le remplit et il rajoute vu l'état de votre cicatrice si elle reste comme ça et qu'elle ne s'améliore pas avec de la kiné pour vous l'option prothèse c'est pas possible et à ce moment là dans ma tête je me dis bon l'option prothèse me paraît quand même la moins barbare donc si ce n'est pas possible je resterai comme ça ensuite pour mes rides il commence à me montrer des photos en me disant qu'il me faut je ne sais pas combien de seringues et qu'il va me retravailler complètement l'ovale du visage etc il commence à me parler de mes rides autour des yeux etc alors que je lui avais dit attention je n'ai pas de problème avec vieillir le haut de mon visage ne me dérange pas du tout par contre le bas c'est associé à la chimio au cancer donc c'est un petit peu différent mais voilà il m'a quand même parlé de mini-hifting de machin de trucs et en fait il me dit c'est affreux d'être regardé par un chirurgien esthétique parce que même si vous n'avez pas de complexe avant de rentrer en partant vous savez qu'il y a tout qui cloche en fait il y a tout qui cloche et donc j'ai annulé au dernier moment parce que je n'avais pas du tout envie et je suis restée un peu avec ça en me disant qu'est-ce que je vais faire de ça et puis je suis partie à la Rochelle on avait prévu de se retrouver entre plusieurs femmes atteintes d'un cancer du sein pour un petit séjour de 3-4 jours on était dans les marées d'Yves du côté de la Rochelle donc c'est une espèce de plage avec des petites cabanes de pêcheurs c'est un endroit où il y a plein de gens qui peuvent se promener et je devais aller avec une d'entre elles deux jours avant pour faire des photos et pendant ce shooting photo en fait je ne sais pas j'ai eu un déclic elle a su capturer quelque chose qui ne m'a pas déplu je n'ai pas pu lui dire que je détestais les photos parce que comme beaucoup de femmes je pense je ne m'aime pas du tout sur les photos et quand j'ai vu les photos ouais je ne dirais pas que je me suis trouvée belle mais presque pour la première fois depuis très longtemps sur des photos j'avais une robe portefeuille qui s'ouvrait sans soutien-gorge sans rien du tout avec un seul sein le but c'était aussi de montrer mon corps tel qu'il était aujourd'hui je n'étais pas maquillée il n'y avait pas les fameux filtres que j'aime tant parce que ça cache les défauts les machins les taches de rousseur les trucs enfin bref tout ce qu'on n'aime pas montrer et tout ce que je n'aime pas montrer en tout cas et je me suis dit mais ouais mais c'est ça en fait et quand j'ai vu les photos ça a été une libération et une révélation et en fait c'était moi c'était mon identité j'étais une amazone j'avais besoin d'être une amazone pour ne jamais oublier ce que j'avais vécu alors attention je ne dis pas que les femmes qui se font refaire une poitrine vont oublier ce qu'elles ont vécu bien évidemment mais je parle à titre personnel je réalisais qu'en fait j'avais besoin de rester comme ça là je suis là je vois que je suis bien je suis épanouie c'est moi donc pourquoi changer ça 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 a été un des moments les plus forts pour moi et ces rencontres aussi on s'est retrouvés au bord d'une piscine c'était assez chouette on rigole sur les photos on sourit on est heureuse on était deux à n'avoir qu'un sang et pas du même côté donc côte à côte en fait on formait une poitrine complète et on en avait une autre qui était en cours de reconstruction donc qui avait ce sang ultra gonflé mais qui n'avait pas de mamelon et puis on en avait une autre qui était reconstruite complètement donc ça faisait une espèce de différence de femmes qui s'acceptent comme elles sont qu'elles aient eu besoin de passer par deux seins qui restent avec un sein et entre nous on se comprenait on savait ce qu'on avait vécu toutes les unes les autres c'est ça qui était qui était fort après ma mastectomie ce fut très important pour moi de développer d'encourager le sentiment de ma force intérieure j'avais besoin de rallier toutes mes énergies pour me vivre comme une combattante en train de résister plutôt que comme une victime passive en train de souffrir à chaque instant il me semblait crucial de m'engager en toute lucidité dans cette opération de survie car physiquement il est plus important pour moi d'aimer ma vie que de pleurer mon sein je pense que c'est bien cet amour de la vie et de mon être et le soin avec lesquels les femmes qui m'aiment et me soutiennent ont entretenu cet amour qui m'ont pratiquement remise sur pied après mon opération seulement il faut établir une distinction claire entre cette affirmation de soi et l'espèce de farce superficielle qui consiste à prendre les choses du bon côté les prothèses permettent un confort illusoire qui revient à dire personne ne verra la différence mais c'est cette différence même que je souhaite affirmer parce que je l'ai vécu que j'y ai survécu et que je souhaite partager mon endurance avec d'autres femmes si nous voulons convertir le silence qui entoure le cancer du sein en langage et en action pour combattre ce fléau alors la première chose que les femmes amputées du sein doivent faire c'est de se rendre visibles les unes aux autres car silence et invisibilité vont de pair avec impuissance en acceptant le masque de la prothèse nous autres femmes à sein unique proclamons notre insuffisance puisque nous dépendons d'un mensonge nous renforçons notre isolement notre invisibilité les unes par rapport aux autres et confortons la vanité d'une société qui ne veut surtout pas être confrontée aux conséquences de sa démence en tant que femmes nous avons à nous battre tous les jours contre cette dépersonnalisation cette pression extérieure qui nous force à troquer l'image que nous avons de nous-mêmes contre ce qui selon les médias serait susceptible de satisfaire la demande masculine le fait qu'on insiste davantage sur le caractère décent que sur celui de fonctionnel des prothèses mammaires constitue un exemple supplémentaire de cet effacement de soi auquel les femmes sont constamment invitées à collaborer l'idée que je ne sois acceptable qu'en ayant l'air normal ou comme il faut m'offense quand les dites normes n'ont rien à voir avec ce que je sens être moi quand normal signifie la bonne couleur la bonne forme la bonne taille ou le bon nombre de seins la perception qu'a une femme de son propre corps et la certitude qui en découle sont négligées banalisées niées quand je pleure mon sein droit ce n'est pas son apparence que je pleure mais son contact et sa réalité hélas dans ce domaine où l'artifice est roi l'idée qu'une femme puisse n'avoir qu'un sein et être belle quand même est considérée comme dépravée ou au mieux déviante une menace pour la morale Audrey Lorde journal du cancer Audrey Lorde est une femme afro-américaine qui aimait se définir à travers ses identités multiples je suis une poète noire féministe lesbienne mère guerrière professeure et survivante du cancer disait-elle dans l'article vivre avec un corps asymétrique l'anthropologue Cynthia Greco explique qu'Audrey Lorde est l'une des premières et plus significatives voies en faveur du corps asymétrique son oeuvre puissante est l'exemple le plus connu de politisation du corps mastectomisé qui pour elle devient le symbole de l'opposition aux dynamiques de contrôle du corps des femmes Audrey Lorde se réapproprie son corps asymétrique en le définissant comme une blessure de guerre qui ne doit pas être banalisé par le port d'une prothèse ou caché par une reconstruction chirurgicale ce corps-là est le signe d'une bataille contre la maladie et ses origines qui pour Audrey Lorde est essentiellement d'ordre politique elle parlait de la pollution et de la disparité d'accès aux services sanitaires qui se traduit par une augmentation des taux de mortalité pour les femmes moins aisées notamment pour les femmes noires Cynthia Greco explique que des recherches ont par la suite nuancé la vision négative portée par Audrey Lorde sur la reconstruction chirurgicale ces recherches ont montré que la reconstruction mammaire n'est pas toujours une tentative de banaliser la maladie en effaçant ses marques corporelles mais qu'elle peut également être un processus de redéfinition de soi qui passe aussi par un usage critique voire subversif des technologies appliquées au corps y compris la reconstruction chirurgicale pour Anastasia Meydani quelle que soit la voie empruntée toutes ses manières de faire ses stratégies montrent la transcendance de l'épreuve qui dépasse le corps médical Là, le corps médical est bien dépassé puisqu'il intervient tout modestement à une séquence très précise bourrée des stéréotypes mais ces mêmes stéréotypes ne sont pas moins présents dans l'histoire de la maladie de ces femmes elles-mêmes vont être amenées à transcender leurs stéréotypes parce que la vie la maladie qui a beaucoup plus d'imagination que nous les invite à un moment donné à le faire Le défi consiste à inverser le regard c'est-à-dire cesser de voir l'expérience cancéreuse comme une série de pertes pour y entrevoir une gamme de ressources une série de gains c'est-à-dire sortir de cette approche réductrice subordination versus libération pour cheminer vers une approche plus nuancée qui vise à promouvoir la transcendance de l'épreuve et voir là une chance une opportunité une ressource qui ne vise pas à nier l'épreuve au contraire qui prend appui sur elle pour mieux la transcender parce que c'est bel et bien ce que font ces corps y compris d'ailleurs quand ils se plient à la reconstruction de ma mère parce qu'une fois que je me suis faite refaire les 100 il va falloir que je les fasse miens que je les incorpore or c'est loin d'être évident rien n'est facile pour les femmes qui optent pour la reconstruction de ma mère donc rien que sur le plan identitaire il y a vraiment un travail de longue haleine un travail biographique que ces femmes sont amenées à élaborer à poursuivre à amener et rien ne leur sera épargné je croyais avoir compris quelque chose sur les inégalités sociales de genre avant de travailler avec aux côtés des personnes transgenres cette expérience là m'a permis de comprendre que c'est absolument indispensable de considérer le rapport au corps genré comme un processus en devenir les personnes trans incarnent parfaitement cette dynamique là il n'y a rien de statique dans le genre les liens que les personnes transgenres entretiennent avec le risque cancer montrent bien que le cancer est le dernier de leurs soucis non seulement à un niveau préventif mais aussi à un niveau curatif les parcours de son de transition occupent une telle place dans le parcours de vie c'est une ligne biographique tellement structurante que tout le reste devient périphérique la maladie aussi grave et chronique que soit-elle n'est pas forcément une bifurcation totale ça peut être tout à fait réinvesti ça peut être tout à fait conçu comme une transition qui amène la personne à réorienter réajuster ses actions donc ce qu'on voit du côté des personnes transgenres c'est exactement ceci la maladie occupe une place périphérique parce que l'essentiel est ailleurs et cet essentiel là se cristallise autour de leur parcours de transition de genre qui en quelque sorte occupe toute la place occupe toute la scène parce que justement l'ablation mammaire ou encore les prothèses mammaires ont déjà occupé signifié autre chose c'est là où encore une fois la grille de lecture biomédicale apparaît réductrice parce que c'est à quoi aspire ces corps-là c'est un mouvement c'est le désordre c'est le désordre d'un point de vue médical qui aime bien les choses binaires calées dans les cases voilà là il s'agit de créer de toutes pièces un homme et là il s'agit de créer de toutes pièces une femme oui mais les vaginoplasties ou les phalloplasties ne sont pas toujours suivies par d'un côté des réconstructions constructions mammaires et de l'autre côté des prothèses mammaires et de l'autre côté des mamètres amies tout au long de son cancer Marie a posté des photos d'elle sur son compte Instagram la perte des cheveux et des sourcils les perruques sa cicatrice moche aux côtés d'une communauté de femmes mastectomisées très présentes sur Instagram elle milite aujourd'hui pour la reconnaissance de la reconstruction à plat c'est-à-dire avoir une belle cicatrice comme celle qu'a fini par obtenir Marie après avoir convaincu un chirurgien au départ sceptique donc j'ai été opérée en anesthésie locale et le lendemain j'ai l'infirmière qui vient et je découvre pour la première fois cette cicatrice là j'ai très très envie de voir le résultat et il a fait quelque chose qui correspondait à ce que j'avais dans la tête ce dont j'avais besoin elle est vraiment plaquée plate il n'y a plus les prises les boursouflures pour moi elle est incroyable par contre pendant la consultation il m'a quand même dit si un jour vous voulez retrouver votre féminité j'espère que vous me ferez confiance et vous me laisserez vous refaire un sang et la petite phrase c'est vous avez le temps de changer d'avis mais pourquoi est-ce que je changerais d'avis alors que j'ai posé que j'avais pris ma décision est-ce qu'on dirait ça à une femme qui dit qu'elle va se faire refaire un sang vous avez le temps de changer d'avis je ne crois pas qu'on va lui dire ça et c'est pénible à force d'avoir l'impression de se justifier de pourquoi on ne veut pas retrouver ces attributs de féminité qui passent par la poitrine une femme c'est deux sangs alors est-ce que je suis une demi-femme voilà je ne serai jamais complète parce qu'il me manque un sang je comprends complètement qu'il y ait des femmes qui aient envie de ça il y a des femmes qui portent même leur prothèse la nuit pour dormir tellement elles ne supportent pas voilà on ne peut pas toutes non plus s'assumer en Amazon et trouver ça super et se plaire enfin je veux dire c'est compliqué quand même mais voilà se dire que la féminité ça passe par une poitrine c'est dur quand même pour moi parce qu'il y a des femmes pour qui c'est ultra important et qui après des opérations viennent dire ça y est je retrouve ma féminité donc bien sûr je comprends tout à fait qu'elles aient besoin de ça même si je ne partage pas et on ne peut pas devenir un dogme non plus on ne peut pas imposer à toutes les femmes de se sentir féminines sous nos critères à nous sinon ça veut dire qu'on n'est pas mieux que les autres sur ce qui est de la féminité il faut avoir le choix non maintenant j'aime cette cicatrice cette cicatrice elle est la preuve que je me suis battue que j'ai réussi à vaincre le cancer c'est ma force et je la regarde avec amour je la touche souvent je passe souvent ma main comme ça sur mon tord j'ai besoin de toucher cet endroit qui est plat c'est un endroit que j'ai besoin de choyer un peu comme il a été un peu malmené souvent j'ai besoin d'avoir un peu de douceur dessus donc souvent je la touche pendant les traitements je me suis sentie pas forte je me suis sentie malmenée j'ai eu des moments très difficiles et je trouve et je trouve que c'est important aujourd'hui mais pas que pour moi pour toutes les femmes il faudrait qu'on arrive à se sentir toutes fortes parce que même si on ne traverse pas des épreuves au quotidien on est quand même forte on porte plein de choses mais se reconstruire moi j'ai envie de dire que c'est se construire se construire une nouvelle identité avant j'avais tout le temps l'impression que le regard des autres il pesait sur moi je m'habillais très peu en couleur mais je portais beaucoup beaucoup de noir et quand j'achetais un truc un peu plus en couleur en fait j'achetais parce que je trouvais joli mais je ne le mettais pas j'étais très soumise au regard des autres vraiment je pouvais je ne sais pas moi dans un train me retenir de faire pipi pendant deux heures pour ne pas traverser le wagon pour ne pas aller aux toilettes pour ne pas passer devant les gens mais aujourd'hui ça m'est complètement égale ça m'a libérée quelque part on ne peut pas dire qu'avoir un cancer bien sûr c'est une chance et dans mon cas en tout cas l'utilité que ça a pu avoir dans mon parcours et dans ma vie c'est vraiment de me libérer de quelque chose me affranchir du regard des autres qui a toujours pesé sur moi je pense que de me promener le crâne nu et d'affronter le regard des autres ça m'a libérée et maintenant je mets beaucoup de couleurs mon travail mon travail consiste à habiter les silences dans lesquels j'ai vécu et à les peupler de moi-même jusqu'à ce qu'il résonne de la musique des beaux jours et du fracas de la foudre alors il ne restera plus de place en moi pour ce qui a été excepté la mémoire de la douceur éclairant ce qui peut advenir et doit advenir c'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch qui en compose aussi les musiques originales sélection des textes et collaboration Sarah Benichou lecture Emma Breton merci à Cinzia Greco à Cynthia K et Gala Avanzi un podcast à soi est produit par Arte Radio vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcasts et sur le site d'arteradio.com écrivez-nous à l'adresse unpodcastassois à dartefrance.fr sur le Facebook d'arteradio l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou Twitter unpodcastassois vive la radio vive les podcasts vive la révolution féministe unpodcastassois 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 unpodcastssois